P'tit gros porcinet, coco-lapin, bourriquet, bourriquet. Winnie l'ourson. L'ours est si populaire qu'il a sa propre journée internationale. C'est le 18 janvier. Savais-tu que Winnie doit son prénom à la capitale du Manitoba? Winnie Peg. Tout commence avec cet homme, Harry Colborne, un Anglais établi à Winnie Peg et vétérinaire dans l'armée canadienne. Avec la Grande Guerre en 1914, Harry doit quitter Winnie Peg accompagné de son régiment. Durant le voyage en train, il débarque à White River. Ça, c'est dans le nord-ouest de l'Ontario. Il entend parler de la prise d'un chasseur, une oursonne. Harry décide de l'acheter pour 20 $. Il la surnomme Winnie, d'après la ville où il venait de s'établir, Winnie Peg. L'animal devient une mascotte auprès des hommes de la 2e brigade canadienne d'infanterie. Il s'en occupe lors de leur séjour à Valcartier, au Québec. L'ours va même les accompagner jusqu'en Angleterre, où elle divertit les troupes campées sur la plaine de Salisbury. C'est là que les soldats se préparaient au combat. Harry doit partir au front. Pour garantir la sécurité de l'ours, il en fait cadeau aux eaux de Londres. Elle devient l'attraction de l'endroit. Parmi les admirateurs de Winnie se trouve le fils de l'auteur prolifique, Éé Milne. C'est d'ailleurs le lien entre Winnie et son fils qui l'inspire à créer le personnage de Winnie l'ourson. L'histoire de Winnie de Pou est publiée pour la première fois le 14 octobre 1926. Depuis, la série de livres sur Winnie l'ourson de M. Milne s'est vendue à plus de 50 millions d'exemplaires. Winnie de Pou a aussi été traduit en plus de 50 langues, incluant le catalan, le thai et le latin. Et quant à Winnie, l'ours, la vraie, elle est morte aux eaux de Londres à l'âge de 20 ans. Encore aujourd'hui, elle occupe une place toute spéciale dans le cœur des Winniepegois. À Winniepeg, le parc à Sénibroine abrite une galerie dédiée aux comtes et à Winnie l'ourson. C'est là que l'on peut trouver une peinture faite par le premier illustrateur de la série, Winnie de Pou, E. H. Shepard. Elle représente Winnie l'ourson avec un pot de miel. Bien oui! Tu peux aussi y trouver une statue de bronze du lieutenant Harry et de Winnie, immortalisant le lien entre cet oursonne bien spécial et Winniepeg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada